Alors, M. Besson ? Non, simplement, est-ce que vous pouvez profiter de l'Assemblée pour nous rappeler les règles en ce qui concerne les portes du masque à l'intérieur ? Je sais que vous avez été interpellé sur cette question-là. Moi, ce que je recommande, c'est que lorsque nous sommes dans une configuration comme celle-ci, dans une pièce à plusieurs, c'est un, de conserver une distance minimum d'un mètre, deux, de porter le masque autant que faire se peut, et surtout, comme nous sommes tous des élus, de donner l'exemple. Après, lorsque nous sommes individuellement dans nos bureaux, vous pouvez très bien, s'il n'y a pas d'autres personnes dans le bureau, enlever le masque. S'il y a un bureau suffisamment grand pour qu'il y ait une distance qui soit supérieure à 1,50 m, supprimer également le port du masque. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire. Ce matin, nous avions une réunion d'adjoints, nous étions dans la salle du 3e, nous avions tous le masque. Il faut effectivement être les uns et les autres prudents. Moi, le message, tout à l'heure, nous avons eu une réunion avec Romain Bost. Aujourd'hui, la problématique d'accélération, de diffusion du virus provient essentiellement, pas que, mais essentiellement, de l'attitude de notre jeunesse. Il faut que notre jeunesse comprenne que les soirées étudiantes, pour l'instant, c'est terminé, strictement terminé, pas seulement dans des ERP, mais chez soi. Ce qui s'est passé à Saint-Etienne est inacceptable. Et je souhaite, à titre personnel, que chaque étudiant présent à cette soirée soit poursuivi judiciairement, parce qu'il met les autres en danger. Donc, on doit être prudent les uns et les autres, si on veut effectivement sortir au plus vite de cette situation qui n'a que trop duré. Il faut effectivement être rigoureux. Donc, pour moi, le port du masque, d'abord, en ville, il reste obligatoire, puisque nous ne descendons pas d'un cran. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que nous ne montons pas d'un cran. Et je réponds lui à votre question, M. Besson. Je vous remercie. Merci. Et surtout, comme nous sommes tous des élus, de donner l'exemple.